ben re salut toujours la même équipe, toujours Renault, Ryuga et la Gériade donc ben voilà donc on va terminer par la part 3 des Isekardas Isekard part 3, oulala j'adore la boxe, elle est sympa je vais pas radoter parce que je le dis à chaque fois mais ouais faut les acheter 3 par 3 c'est sûr c'est sûr rien que pour les boxe il faut avoir 120 euros à claquer à chaque fois, tiens c'est quoi ça ? ah ouais non si, c'est normal qu'il y en ait deux ? oui en fait ça d'après ce que François me disait c'est quand tu vas dans des magasins japonais c'est en vitrine en fait, tu prends ça et tu prends ton booster à la casse voilà ton booster ou ta boxe, c'est pas con les beaux petits boosters, les boosters sont magnifiques je les aime bien, ils brillent tu vois les cheveux bleus ils passent très bien comme ça ouais ouais ça va ouais plus ça va et moins ça me choque c'est beau de voir des tables boosters comme ça allez c'est parti c'est parti bon là je découvre les visuels O.A.V, non c'est de l'O.A.V avec table oui ouais ouais c'est bien ça c'est O.A.V ici ? non c'est pas Bojack, c'est un de son équipe j'ai plus son nom, je l'ai jamais su d'ailleurs c'est pareil pourtant j'aime bien cette O.A.V là il est sympa enfin Gohan il a la classe ultime dans ce film quoi alors lui j'ai pas qui c'est alors lui on sait pas on sait pas il a le micro à la main ou pas ? ah non alors c'est pas un micro c'est un... voilà ma théorie je te jure tu vas me prendre pour un fou c'était que ça en fait c'était un téton de Monaca d'accord il a la pointe sur la tête et je m'étais dit ah Monaca peut-être qu'il a une puissance et tout et j'étais allé jusque là je m'étais dit autant c'est un téton de Monaca ce truc quoi d'accord ah ouais d'accord t'es allé loin très très loin ouais c'est pina je sais plus comment ils s'appellent eux mais oh sympa ouais ils ont sorti tous les... toute la team de Monaca sympa il va y avoir la meuf alors après aussi la meuf et je veux dire j'ai plus comment elle s'appelle ce mec pareil je crois que je l'ai jamais su ah ah végétationise non j'ai cru qu'il y avait un petit frifri mais non ouh il y a une ULR après ça va non elle brille pas parce qu'elle a l'envers oh belle belle ouais dommage qu'il soit gros mais bon c'est le personnage ils ont un peu accentué le beat d'ailleurs mais bon ça va ouais alors là je découvre franchement elle est très belle ça va bon bah c'est bien parti ouais c'est clair on espère que j'en ai pas qu'une alors Timothènes ah alors on arrive dans ton milieu là si tu l'as en double je réquisitionne je l'avais zappé lui ouais carrément c'est vraiment sur les Cardass il a la tête à envers c'est vraiment la Timbojack c'est un truc de malade ouais mais alors s'il y a Metal Coola il va y avoir peut-être des petits trucs je sais pas c'est un truc de malade oh la danse de malade ciao les robots t'es en Metal Coola ouais ouais j'allais oublier ce passage tiens oh sympa la petite une petite SR elle brille pas donc elle est reverse ah mais là déjà ce visuel là est sympa bien représentatif de Bills ah non tête ratée ouais tête ratée c'est dommage mais la cartonne elle même ça va ça passe dommage qu'il y ait un problème de dessin dessus quoi ouais on a deux belles cartons de bousseurs quasiment c'est bon ça ouais dnd tu vois on me parlait de plumes tout à l'heure ouais c'est vrai ouais de temps en temps il y a ouf c'est pour moi ça ça aussi c'est pour moi c'est pour mon classeur qui c'est lui ? euh un con pardon alors ceux qui regardent la vidéo dans un tournoi j'aimerais bien savoir qui c'est ça doit être dans un tournoi alors qu'on ait la surface en dessous ou le ring oh la Badaque elle promet du lot ouais mais toi et si elle reverse parce qu'elle brille pas oh Osaru pas mal Badaque Osaru pas mal sympa truc qu'on voit pas souvent quoi ouais carrément je sais pas si les gens arrivent à voir mais il y a la petite cicatrice sur la joue du du gorille ah oui ouais ouais une belle petite rare euh pas mal pour l'instant le déballage de la part 3 il y a des trucs un peu atypiques dedans je trouve ça pas mal ouais pareil du Bojack du couleur du du DBS oh putain mais ça va ça tourne là ouais ça tourne Grégory oh j'aime bien le Goku comme ça générique de DBS ou épisode ou je sais pas quoi la colite de Kuda ouais ouais ça aussi ça doit être dans un tournoi mais je m'en rappelle plus ah c'est pas dans ce fameux tournoi mais c'est le tournoi avant Bojack peut-être parce qu'il y a un tournoi au début de l'arrivée ouf ouais ça va ils se sont un peu loupés sur la tête on dirait plus Freezer que son frère mais POUR DEUX c'est de la bombe cette carte vas-y tu la veux celle-là ça aussi tu vois c'est des cartes qui vont finir dans le classeur magique elles sont belles hein ça c'est une rare c'est mal fais péter les doubles fais péter les doubles enfin tu préférerais toi ne pas avoir de doubles et choper d'autres trucs jolis bah oui c'est normal comme tout le monde bubbles chichi ouais c'est pas dans l'eau avec Thalès lui non oui non c'est dans le couleur aussi je sais même pas si c'est dans le A peut-être j'ai un léger doute là d'un coup je lui il me plaît pas par contre tu vois c'est un des pour moi il en fait partie de la Freezer Family je sais pas il m'attire pas il y a pas mal de reverse en VT3 ouais pour l'instant tirage sympa donc en bruit de fond hein c'est le film le coeur de Goku hein bruit de fond pour ceux qu'ils entendent on 3 tu vois vous dac petite ESR elle est sympa C'est encore une reverse, c'est la gueule qui tape lui, ah tu vois il me plait pas ce personnage. Ouais il est bizarre, on dirait un gamin avec son pyjama. Oh putain, Gohan SSJ2 au dos, boum, voilà, tu vois il n'y a pas besoin d'aller loin c'est quoi une SR ou une R ? Non c'est le R, ben voilà tout simplement il n'y a pas besoin d'aller loin, carte qui ne vaut pas grand chose financièrement et qui est franchement sympa. Tu vois il y en a pas mal qui me plaisent dans les rares en IC Cardass franchement, double, 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 tu ne l'as pas encore eu celle là il me semble. Non mais il me semble que j'ai eu dans le booster que j'avais gagné celle là. Bon moi j'ai un petit swap mon ami, Kenpai. Santé. Allez, c'est parti. Bon vas-y, fais péter la rare de Kuda en double. Ça là tu ne l'avais pas eu, non ? J'ai un doute. Et puis la musique elle va bien avec le personnage écoute. Musique de Freezer. Il y a du reverse là ouais ouais. Je ne sais pas je trouve que ça, il y avait plus de cartes que tout à l'heure ou je sais pas, j'hallucine. Oulà, ouulà, là ça va envoyer du lourd. Alors franchement, celle là elle est très belle. Le dessin est superbe, voilà, la réussite, voilà. Pour moi la réussite. Autospoil. Elle est flambante celle là. Elle envoie du lourd. Elle envoie du pâté celle là. Ah ouais, bravo, alors franchement bravo quoi. Je crois que c'est la plus belle que j'ai choppée pour l'instant. Dieu seul sait que je suis de mauvaise foi et que je critique tout le temps le new gen, mais alors là franchement cette carte elle envoie du pâté quoi. Ah celle là elle est belle. Rien à jeter, recto verso, rien à jeter. Ouais très belle. C'est un joli part hein, franchement. Franchement, franchement la qualité. Ouh, friseur rare. Putain. Ouais joli. Ouais mais faut que ça sorte en double ça. C'est vrai. J'ai vu deux cartes là que pour l'instant. Pour l'instant moi après j'ai peut-être les rechopper en double là celle là. Comme je vais compléter mes parts. Ah tiens celle là tu l'avais pas eue et celle d'après tu l'avais pas encore eue non plus je crois. Non non. Celle là non ? Celle là oui je crois, me semble. Celle là non ? J'ai un doute. Celle là non ? Ouais sympa celle là. Ouais ouais ouais. Putain mais ils ont assuré sur les trunks là. Il a un air un peu méchant à la végétale. Ouais ouais carrément. Là ils tirent du père là. C'est bien. C'est rare d'ailleurs. Non non plus. Celle là non plus je crois. Celle là non plus je crois. Celle là non plus. Petit essai après. Oh putain. Oh mais ils l'ont assuré sur cette part hein. Ouais elles sont magnifiques. Je trouve qu'ils ont vachement assuré sur cette part quoi. Comparé à ça la part 1 elle est à jeter. Pour moi hein. Comparé à la part 2 pour l'instant quoi. Ah il y a du vu ? La part 3 pardon. C'est le dernier ? Non ah putain il en reste c'est cool. Tu vois j'aurais jamais cru que je prendrais mon pied à voir ce déballage. Hop avec Kagoma derrière et les hommes de freezer et tout. Sympa. Evados. Ouais elle me plaise. La part elle est très 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 sympa. Allez fais péter du freezer en double. Poisson oracle là. Ah c'est 18. Je ne l'ai pas en double encore. La première fois je l'ai. Ouais parce qu'il va se lancer dans un classeur c'est 18 hein. Ouais ouais ouais. C'est donc euh. C'est la mode les classeurs à personnages. Elle est jolie celle-là. Eh le dernier ? Ah non l'avant dernier putain. L'avant dernier. Ouais. Donc la LR ouais je l'ai déjà vue. Ah ah. Ah ah. Sauf que le Kiko il le fait dans une caverne normalement. Donc là il y a erreur. Ouais ouais ouais. Oh jolie celle-ci. Ah t'as un petit Bojack. Un petit Bojack rare. Sauf pas. Ouais mais je trouve que t'as pas énormément de double en rare et en tout ça quoi. En rare j'ai pas de double. Je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que tu fais un bon tirage quoi. En rare j'ai pas de double. Victime. En robot dans Metal Cooler. Lui c'est dans Bojack il me semble mais j'ai un doute. Mais voilà mais qui c'est lui ? Mais qu'est-ce qu'il refou là encore quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Faut qu'on m'explique. Si quelqu'un connaît moi je vois pas du tout quoi. Ouais parce que là je vois pas qui c'est. Mais je vois pas ce que ça fout dans Dragon Ball. C'est pareil que le petit bonhomme gris de tout à l'heure tu vois. Bah c'est le même c'est lui. Bah ouais bah écoute je sais pas. Et je te dis moi c'est les tétons. Là il est en forme normale et là il est en forme... C'est les tétons à monaca. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont des pointes sur la tête c'est les tétons à monaca. Ouais bizarre. Franchement bizarre. Non je sais pas si quelqu'un a l'info moi ça me dit rien. Ça me rappelle rien. Peut-être dans un OAV ou quoi. Bon voilà donc 4 SR et puis une petite FLR. Bah la préférée c'est celle-là. Celle-là elle est superbe. Elle est magnifique celle-là. Superbe. Bon bah alors ça va être parti pour du classement. C'est parti. Bah écoutez à bientôt. Ciao. Ciao.